on va parler ce soir de d'histoire de dramaturgie et de comment captiver le lecteur c'est parce que vous voulez pas qu'il repose votre livre et qu'il le lit jusqu'à la fin et qui d'une part commence par s'intéresser à lui ne serait-ce qu'en l'achetant et mais après c'est bien que c'est bien qu'il le lise je m'appelle timo malfoy je suis écrivain et j'anime une formation à la création littéraire qui s'appelle écrire justement pour apprendre aux écrivains à captiver leur lecteur et et à apprendre le métier mes coordonnées ici si vous avez des questions n'hésitez pas borges disait la littérature du reste n'est rien d'autre qu'un rêve dirigé dirigé par l'auteur puisque c'est lui qui est aux commandes et dirigé par le sens qui veut donner imprimé à son texte et la notion de rêve est assez juste puisque une fiction c'est avant tout une illusion c'est comment faire croire au lecteur quelque chose qui n'est pas réel ou qui n'est pas aussi réel que 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 la vie telle qu'il la connaît comment le le mettre dans ce rêve induire ce rêve dans son imagination et le faire durer le temps de la lecture c'est un peu ce qu'on va essayer de comprendre et voir quels sont les moyens à disposition de l'écrivain pour réaliser ce cette chose donc votre objectif en tant qu'écrivain c'est que le fait en sorte que le lecteur ne se réveille pas de son rêve qui qui reste comme ça attentif et focalisé sur la suite du de l'histoire et que par un désintérêt pour l'histoire ils ils veuillent pas fuir et ou par par une incohérence ou un problème de narration il se pose des questions et à partir de ce moment là il il va se réveiller parce que à chaque fois qu'on se rend compte qu'on est en train de rêver on serait on se réveille donc on veut éviter les ces deux cas de figure et vous avez trois choses à vérifier à chaque à chaque moment de vos séances de l'écriture c'est l'intérêt dramatique la cohérence et la fluidité et on va on va voir successivement chacun de ces trois points qui me semble les les plus importants dès qu'il s'agit de voilà de raconter une histoire parce que ce m quand on est romancier le c'est un peu c'est un peu la base qu'on peut oublier parce qu'on a plein de choses en tête on veut on veut soigner le style on veut révolutionner la langue française on veut on veut trouver les structures narratifs compliquées et inédites mais voilà la base quand même d'un d'un roman ou d'une nouvelle c'est raconter une histoire à un lecteur et faire en sorte que ce lecteur s'y intéresse et et arrive à la fin de l'histoire ça paraît très simple comme ça mais c'est très compliqué donc premièrement l'intérêt dramatique comprendre quels sont quels sont les enjeux à la base de votre histoire et de votre protagoniste et qu'est-ce que est-ce que ces enjeux sont d'intérêt ou pas et comment comment les arriver au dénouement en faisant en sorte que l'intérêt soit soit croissant et tiennent en haleine le lecteur donc d'abord il vous faut un protagoniste c'est obligatoire ne pouvez pas écrire sur sur rien pas écrire sur le vent à part si c'est de la poésie encore vous devez raconter l'histoire de quelqu'un et ce quelqu'un il doit être assez riche et assez bien senti pour que vous puissiez pour qu'il puisse y avoir entre le lecteur et ce personnage là une sorte de lien empathique qui se fait parce que le lecteur comprend et se rend compte que la la vie de ce personnage là en fait entre en résonance avec sa propre expérience ou sa propre connaissance de la condition humaine et empathie ne veut pas dire sympathie ou antipathie c'est deux choses différentes empathie c'est la possibilité de que que le que l'écrivain a par sa sa science et son art de rentrer rentrer de créer comme ça une relation très étroite entre le protagoniste et le lecteur et la sympathie si si votre personnage est sympathique tant mieux pour lui mais c'est pas c'est pas obligatoire on peut écrire de très beaux protagonistes qui sont de vrais salauds et c'est tout aussi intéressant voir plus et voilà un peu les les bases de la création d'un personnage après le il ya tout un travail de caractérisation du personnage sont d'une part son moi social qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il est son contexte sa famille son éducation enfin toutes ces choses là à savoir pour réussir à à le représenter d'une part à soi même ensuite ensuite au lecteur et ensuite il ya quelque chose de plus profond que cette caractérisation un peu superficielle qui est le moi profond qu'est ce qu'elle est la vérité intérieure du personnage qui est censé se révéler au cours de l'histoire ou au moment du du climax voilà qu'est ce que est ce que c'est et c'est bien que le le moi profond et le moi social entre d'une certaine manière en contradiction puisque si ici le votre personnage est tel qui qui en a l'air il est un peu monocouche et manque de profondeur et de dimensions supplémentaires et ce serait plus intéressant de faire de ce père de famille aimant et bon mari un vrai salaud et un beau salaud au lieu que ce soit juste un bon père de famille c'est très bien dans la vie réelle mais dans la littérature ça manque ça manque le reyes ça manque d'intérêt dramatique il faut il faut comme ça des des conflits des problèmes des on aime les problèmes quand on est romancier on aime les malheurs on aime tout toutes ces choses qui qui pose pose problème et qui est qui appelle des des solutions ou des réponses et on peut pas écrire avec de beaux sentiments ou ou des personnages lisses et superficielle ça existe ça existe dans la vie je ne dis pas le contraire mais vous pouvez pas en faire en tout cas un protagoniste d'un roman il faut il faut que le protagoniste soit et plus de relief que quelqu'un comme ça un peu peu insipide ce protagoniste a dans un roman ou une nouvelle un désir et une volonté de réaliser ce désir d'une part le désir en gros votre l'argument de base de votre roman c'est un protagoniste qui a une intention une motivation un désir il veut obtenir quelque chose ça peut être une promotion ça peut être il veut que cette jeune femme qui l'aperçoit tombe amoureux de lui ça peut être tout plein de choses mais il peut pas se limiter à être dans ce désir comme ça et rester là si si il n'a pas la volonté de faire quelque chose pour obtenir ce qu'il veut c'est il se passerait en fait si 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 le désir n'est qu'un potentiel et une virtualité qui n'est pas réalisé ou qui n'est pas dans une tentative de réalisation l'histoire n'a pas encore commencé en fait donc il faut que ce personnage ait une volonté d'agir et les moyens d'agir si si vous si vous lui demandez de sauver le monde et qui qui qu'il est dans une dans un fauteuil roulant et qui qui se bat tous les jours avec son dentier c'est c'est pas le genre de protagoniste que je choisirais pour 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 aller sauver le monde il faut un bruce willis dans ce cas là bon je caricature des choses mais c'est oui voilà ça peut être ça peut être une farce mais il faut il faut anticiper les attentes du lecteur parce que devant un type de situation que vous choisissez par votre protagoniste son désir et sa volonté d'agir le lecteur est pas bête il a l'habitude de lire de la fiction de voir de la les gens il dit bon dans cette situation qu'est-ce qui qu'est ce qui risque de se passer il anticipe la suite de l'histoire et si la suite de l'histoire est exactement celle qu'il a imaginé d'une certaine manière il va être déçu il sera content de lui parce que j'ai vu où allait l'histoire mais il va être déçu parce que il va comprendre qu'il est meilleur que le scénariste ou romancier qu'a écrit l'histoire le vous pouvez pas être moins bon conteur que que le lecteur il faut sinon sinon il écrit à votre place c'est dommage pour vous donc il faut il faut comprendre quelles sont les attentes classiques de toute personne face à une situation donnée une situation dramatique qui toute manière c'est votre travail au moment d'écrire de quand vous mettez un protagoniste avec une volonté d'agir pour pour réaliser un désir vous êtes déjà dans cette réflexion là puisque vous dites si j'étais à sa place qu'est ce que je ferais moi pour aller à l'étape suivante mais vous pouvez pas faire en sorte que l'étape suivante soit la réalisation effective de son désir sinon l'histoire prend fin ce serait assez inintéressant donc il faut il faut une créer une distance entre entre ce ce désir et le le résultat de l'action engagée pour réaliser ce désir et c'est ce qu'on appelle l'arc narratif avec une succession d'actions et de réactions et et la première action est rarement la plus la plus intense en un point de vue dramaturgique c'est je sais pas je je suis un quinquaginaire qui s'embête un peu dans la vie je veux m'acheter une une porsche qu'est ce que je fais j'ai envie de conduire une porsche qu'est ce que je fais est ce que je je vais chez concessionnaire à côté de chez moi et j'achète ma porsche ou et fin de l'histoire donc pas d'histoire parce que c'est complètement intéressant comme histoire ou est ce que je me rends compte que j'ai pas d'argent ou que ma femme a horreur des voitures de sport parce que c'est une militante écologique qui ne veut pas qu'on complue plus que nécessaire qui préférait me voir acheter une voiture électrique tesla qui est encore plus cher qu'une porsche enfin j'en sais rien j'y connais rien et voilà et en général la première action engagée par le protagoniste est une action de facilité c'est c'est la ligne de plus grande pente c'est c'est là où il se met le moins en danger parce qu'il faut quand même en garder pour la suite et la réaction de son environnement va le va dans quelque sorte le désabusé et lui faire comprendre que ce qu'il avait anticipé de en termes de résultats par rapport à son action est complètement à côté de la plaque et c'est en rien ce qui ce qu'il reçoit de mon extérieur et à partir de ce moment là là il se met en danger pour pour essayer enfin il les enjeux augmentent et les risques augmentent et c'est à ce moment là qu'on surprend le qu'on surprend le lecteur donc je vais parler de conflit et de risques sans conflit il n'y a pas d'histoire il faut il faut qu'une opposition qu'on appelle un antagonisme s'élève contre le le protagoniste pour contrecarrer son son désir son ambition son intention parce que s'il se passerait entre mon désir de conduire une porsche et et la conduite effective de la porsche il n'y a pas d'histoire c'est juste une activité proséique de toute vie humaine et c'est pas ça qui fait la littérature ou du cinéma c'est des problèmes et les risques c'est si à aucun moment le dans la résolution de son problème le protagoniste se se met en danger mais pas forcément un danger de mort mais qui n'est pas comme ça un enjeu dramatique c'est un peu chiant comme 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 conflit deuxièmement la cohérence pour que le rêve ne s'effondre pas il faut une cohérence intérieure pour que tout tout prenne sens et que chaque élément renforce ses voisins dans la dans l'illusion et dans le mirage que vous essayez de proposer aux lecteurs et déjà la cohérence intérieure du protagoniste qui est peut-être la la plus importante c'est comment comment faire en sorte que que votre personnage soit crédible j'avais fait un sujet de rencontre sur 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 ça mais c'est bien de c'est bien de le rappeler que vous pouvez pas tout faire faire à votre personnage comment faire en sorte que à partir de de son background le le protagoniste réagisse en en bonne cohérence par rapport à aux connaissances qu'on qu'on a de de huit donc ça ça peut ça peut être par exemple pour mon histoire bizarre de je conduire une porsche si si le le protagoniste qui veut conduire une proche une porsche n'a pas les moyens de se la payer mais tout d'un coup il arrive à s'appeler parce que il fait un il touche un héritage miraculeux juste à ce moment là là c'est d'une part c'est une coïncidence et donc c'est une facilité de la part de l'auteur et et d'autre part à aucun moment on ne précise que la famille un membre de sa famille a un bien sur lequel il peut il peut compter pour pour acheter cette cette voiture et ensuite alors il peut y avoir des incohérences apparentes dans au cours de l'histoire qui qui se révèle et ça c'est ce sont moins des incohérences que des révélations de la vérité profonde du du protagoniste mettons le vous avez le père de famille bon père bon mari qui qui emmène ses enfants à l'école et tout d'un coup devant lui un accident de bus qui qui a lieu juste sous ses yeux le bus prend feu qu'est ce qu'il fait là on se rend compte que le bon père de famille est un affreux lâche et au lieu de secourir la la pauvre la pauvre vieille dame qui qui est coincé dans 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 le bus il ferme les il veut surtout pas voir ce qui se passe et parce que faut quand même conduire les enfants à l'école ils vont être en retard donc hélas si ça ne tenait qu'à lui il aurait sauvé cette pauvre femme mais il y a quand même les enfants donc les enfants sont plus importants que la vie de cette inconnue qui est sans doute hyper méchante en plus donc voilà ça c'est pas une incohérence c'est une révélation sur sur la lâcheté de ce personnage là et donc c'est très bien parce que d'une part c'est pas une incohérence et d'autre part ça 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 apprend quelque chose au lecteur et ça donne du relief au personnage voilà il ya plein de plein de situations comme ça sur lesquelles on peut jouer pour pour enrichir le personnage cohérence extérieure c'est tout ce qui tourne autour de ce protagoniste c'est ses relations avec ses amis sa famille son conjoint ou sa conjointe ses relations avec son son boulot ses collègues sont son boss avec tel ou tel groupe social tel tel type d'individu et peut-être si c'est un américain démocrate quel type de relation il a avec ses collègues républicains des choses des choses comme ça et là aussi ça a besoin de cohérence la cohérence extérieure c'est la plus facile à mettre en place sauf si c'est un parce que c'est tout assez logique sauf si votre histoire se passe dans un univers de fantaisie ou science fiction ou là toute la difficulté est de faire accroire au lecteur cet univers parallèle ou anticipé qui n'existe que dans votre tête et sur les ceux sur sur lequel il n'a aucune information donc comment comment faire en sorte de rendre vivant ce monde par par un souci du détail sur sur le langage des personnages sur leurs comportements sociaux et ça ça c'est un travail en plus pour pour l'écrivain à effectuer une une recherche une documentation une réflexion à avoir sur cet aspect là de son monde imaginaire qu'on n'a pas forcément qu'on a moins à faire quand quand votre histoire se passe dans la vie de tous les jours et dans dans un univers commun aux lecteurs et où et romancier parce que voilà c'est une sorte de de base sur laquelle on peut on peut s'appuyer pour pour élaborer les personnages et on n'a pas besoin de d'expliquer aux lecteurs ce qui est un moteur à propulsion et ce qui est une porsche et si si vous transmisez mon histoire absurde je veux conduire une porsche dans mettons un univers de science fiction ça demandera plus de plus d'éléments d'information au lecteur pour comprendre ce qui se passe et c'est c'est là qu'on peut tomber dans des dans des lourdeurs explicatives où les des scènes d'exposition à rallonge parce que voilà il faut préparer quand même l'action et la compréhension de l'action pour pour lecteurs et c'est là que les romancés maladroits se prennent les pieds dans le tapis parce que ils commencent par construire leur monde de manière monolithique et ensuite seulement ils l'histoire commence et et s'ils ont encore de l'énergie ils essayent de faire en sorte que leur personnage ressemble à des personnages et pas des marionnettes et c'est beaucoup plus de paramètres à contrôler pour pour réussir l'illusion est ce qui est important c'est tout ce qui est passé passé du personnage d'où il vient et comment comment se passer va va mettre un éclairage sur sa conduite actuelle et il faut non seulement il faut une cohérence spatiale ou dans les relations qui peut avoir avec autrui mais une cohérence temporelle entre entre ce qu'on séduit et de ses relations avec autrui ou c'est sa manière de fonctionner et son comportement actuel parce que encore une fois c'est de la logique et votre lecteur va anticiper parce qu'il réfléchit plus vite qu'il ne peut lire donc il va anticiper sur sur la marche que que va suivre le personnage et en fait il faut réfléchir plus vite que lui c'est il faut être plus rapide que le lecteur pour pour le surprendre donc il faut il faut avoir cette connaissance intime de votre personnage et aussi une connaissance approfondie des situations dramatiques qu'on peut raconter dans une histoire si vous savez pas toutes les possibilités d'une d'une scène de rencontre pour une histoire d'amour d'une part vous avez de fortes chances que vous vous tombiez dans le convenu et dans le cliché mais mais d'autre part vous n'arriverez pas à du coup à surprendre le lecteur parce que lui aussi à ce même type d'attente en fait il comme comme il a il n'a pas réfléchi aussi aussi de manière approfondie que vous sur sur le la scène il va dire bon bah une scène de rencontre c'est à priori comme ça et sera convenu et cliché et si vous essayez pas de trouver une manière nouvelle ou un peu un peu spécial de de présenter la chose et ben le lecteur va être content du parce qu'il aura trouvé ce que ce que vous avez imaginé mais l'histoire ne sera pas ne sera pas réussi parce que le le l'équilibre entre entre le la satisfaction des attentes du public du lecteur et la nécessité de le surprendre va va pas être atteint et ce sera déséquilibré dans le sens de oui on satisfait les attentes mais on fait que ça et c'est un peu chiant troisième et dernière partie la fluidité moi j'aime bien les histoires qui sont bien racontées et qui et et les les formes romanaises qui sont qui sont comme ça pleines cohérentes qui ont un sens qui est un milieu un début un milieu une fin et que tout tout se passe bien et que tout soit parfait bon ça c'est un c'est un idéal qui est jamais atteint mais c'est bien de l'avoir rédiger les scènes d'exposition il n'y a pas plus chiant qu'une scène d'exposition parce que l'action n'a pas encore commencé enfin l'action de l'histoire n'a pas encore commencé et c'est utile une scène d'exposition pour préparer la l'action et la compréhension de l'action de la part du lecteur mais c'est c'est bien de tenter de la compression de cette partie là pour réellement commencer à le développement de l'histoire et jusqu'au dénouement parce que depuis aristote on sait qu'il ya trois trois grandes parties dans une histoire l'exposition le développement et le dénouement mais ça ne veut pas dire que ce sont trois parts égales et il faut autant que faire se peut comprimer la scène d'exposition pour pour donner le plein potentiel à la dramaturgie qui arrive à partir de la deuxième partie savoir retranscrire le passage du temps c'est hyper important et ça on oublie trop souvent parce qu'il ya comme comme le personnage évolue il ya un un passage de certaines quantités de temps et il ya une manière plus ou moins fine de retranscrire ce passage du temps et si vous vous dites et ben là il se passe deux ans et puis on retrouve le père le personnage qui fait ça et ça c'est c'est pas intéressant parce que vous ne forcez pas le le lecteur à à imaginer la scène et vous lui dites un peu avec un panneau indicateur la quantité du vrai qui s'est qui s'évaporé entre entre deux scènes et une manière plus fine de faire que que faisait manière quasi intuitive stendhal entre autres c'est de sous-entendre le passage du temps par des notations fines sur sur certains éléments mettons il se passe une saison on passe de l'été à l'automne et et d'un chapitre à l'autre les le jardin qui était qui était beau et fleuri comme on commence à percevoir des feuilles mortes le personnage sort son râteau pour ratisser la pelouse quand il rentre ses bottes sont trempées boueuses tout genre de choses qui sont qui sont fines et qui ne qui n'impose pas quelque chose à l'image de l'imagination du lecteur et c'est le lecteur en analysant et en interprétant ces éléments qui va qui qui va décrypter et décoder le le passage du temps à la place à la place de ces poteaux indicateurs qui sont qui sont très voyants et très maladroits les dialogues c'est pas le moment de ralentir il faut accélérer et et ça c'est j'en avais un peu parlé je sais plus quand c'est c'est un grand grand travers de d'écrivains qui qui maîtrisent pas encore leur leur métier c'est c'est là pourquoi ils pensent que le les personnages doivent se révéler parle au moment du dialogue et donc ce sont de longs dialogues explicatifs entre kevin et brenda qui s'explique l'un l'autre leurs sentiments leur leur vie leur vérité intérieure et ça c'est très maladroit c'est d'une part parce que c'est chiant à lire et c'est long et c'est lent mais en plus vous vous retirez encore une fois le au lecteur la part de son travail dans la co-création du livre qui est de de comprendre ce qui passe le métier d'un romancier n'est pas de démontrer ou d'expliquer mais de montrer et de suggérer et à partir du moment où il ya des explications dans un dialogue vous ne réussissez pas le la scène les dialogues peuvent donner des informations des indices sur sur le comportement des personnages ou un niveau d'éducation par exemple on n'a pas tous la même manière de parler selon nos origines selon niveau d'éducation la personne avec qui on parle aussi tout ce sens de choses est utile à savoir mais voilà c'est moi j'ai tendance à voir les dialogues comme des carrefours et si vous restez bloqué au milieu des carrefours forte chance qu'il se passe un accident et pour un dialogue c'est c'est pareil il faut il faut accélérer et pas attendre comme ça gentiment au milieu des voix et une autre manière intéressante d'aborder le dialogue c'est de le le mélanger le plus possible à la narration aux côtés plus je raconte l'histoire en parle le style indirect libre par le monologue intérieur parle le commentaire qu'on peut apporter avec le style le style indirect et tout ça permet permet de fluidifier énormément le le passage d'un d'un plan purement narratif à un plan genre les personnages se racontent leur vie et la dose de de connotation de connotation qu'apporte le style indirect est très utile pour pour donner des informations et des indices à ce qui est en train de se passer ou des dénotations de mise en scène pour comme ça en passant faire 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 comprendre aux lecteurs que l'action est plutôt dans ce sens là que dans l'autre de cette manière là que d'une autre et ça c'est assez fin et c'est beaucoup de travail pour 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 mener à bien le genre de genre d'exercice et c'est un exercice en soit le le dialogue et de la même que la description description pareil éviter éviter les descriptions comme ça monolithique à la balzac on a plus besoin de ça parce qu'on a la photographie parce qu'on est plus informé que que tout le monde sait de quoi vous parlez quand quand vous mettez en scène deux personnes dans un salon de thé et sauf sauf si le sauf si un élément particulier du décor un accessoire à une importance psychologique pour la compréhension du personnage ou ou donne un indice sur qui révèle quelque chose de de l'histoire du passé du protagoniste ça oui mais sinon c'est pas la peine de décrire la tasse de thé l'atmosphère l'atmosphère c'est très important c'est très dur à réussir parce que c'est comme ça un peu un peu nébuleux un peu un peu intangible et et c'est un peu c'est un peu feeling ce genre ce genre de choses mais disons que c'est bien de pour pour une action particulière de préparer cette action pas un peu mise en scène et pour installer pré-installer comme ça le décor et l'ambiance avant de de faire venir cette action là parce que au moment où l'action a lieu où les deux amis d'enfance commencent à s'engueuler à venir aux mains parce que une révélation est apparue c'est pas ce moment là que vous allez décrire la où est ce que l'action a lieu ni l'atmosphère c'est quelque chose qui sert à préparer l'action ce genre d'indice et au moment où l'action éclate comme le l'imagination du lecteur est préparé par par les indices qui ont précédé l'action il peut très bien imaginer tout ce qui se passe sans sans que l'auteur ait besoin de ralentir l'action par des notations lourdingues à ce moment là donc voilà pas que de l'action mais de l'atmosphère mais 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 tout ça mais il faut que chaque chose arrive au bon moment quand quand c'est le moment de comme ça d'une accélération du mouvement c'est pas ce moment là que vous devez ralentir et poser le lieu poser l'ambiance ménager des pauses le lecteur parce que c'est un c'est pas un sprint un roman ni dans son écriture ni dans sa lecture donc à un moment le et si votre roman fait 500 pages il ya peu de chances que votre lecteur les lise d'une d'une foulée donc il faut il faut laisser reposer l'imagination laisser reposer parce que c'est aussi beaucoup de de tensions émotionnelles une histoire un roman donc il peut pas comme ça tout tout encaissé d'un coup et les et c'est à ça que servent les chapitres et je me rends compte en fait c'est pas quelque chose dont j'avais conscience mais je me rends compte que c'est pas c'est pas un savoir-faire inné là le découpage et l'art en fait d'organiser les pauses pas par les fins de chapitres mais c'est à ça que servent les fins de chapitres c'est pas juste parce qu'il ya un changement de changement lieu c'est surtout parce que vous il ya une sorte de clôture d'une certaine séquence ou une scène qui a un sens bien délimité et qui on est passé d'un point un point b et là c'est à ce moment là que vous fermez chapitre pour soit laisser la possibilité au lecteur de suspendre sa lecture le temps de la de faire autre chose et de la reprendre ensuite ou de souffler un peu et de repartir revigorée suggéré c'est pas la peine de de braquer comme ça les projecteurs sur sur tout et de laborieusement essayer de 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 manière explicite d'écrire tout ça c'est c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus souple de suggérer les tous les éléments en fait enfin on peut être plus ou moins suggestif selon selon l'importance des éléments mais c'est là aussi que les ellipses sont importantes comment comment rendre quelque chose vivant ben c'est surtout en ne le en ne le nommant pas et en comme ça et dans le fil de la lecture vous vous rendez compte qu'il ya une coupure un moment eu ou un non dit ou ou quelque chose qui se passe à côté du flux principal du texte et c'est là que l'imagination est à paix l'imagination l'imagination du lecteur est à paix et et en fait il comprend en fait et et ça le force à nommer à votre place ce qu'il a compris et du coup du coup c'est une sorte de mini épiphanie pour pour lui une sorte d'effet eureka qui se produit à ce moment là l'imagination du lecteur est sollicitée de manière active et d'autre part ça vous permet de ne pas ralentir le mouvement le mouvement de votre histoire par des considérations qui sont toutes sont triviales et de peu de peu d'importance stendhal dans justement dans l'histoire de la peinture en italie disait quelque chose qu'on peut appliquer à l'écriture à la littérature on trouve rarement chez rafael des actions terminées c'est à dire tel que le personnage n'est plus aucun mouvement à faire c'est ainsi qu'il a su mettre en jeu l'imagination du spectateur il possédait cette négligence apparente qui fait voir au spectateur ce qu'on ne peut pas lui montrer et ça c'est pour moi c'est un conseil pour un écrivain formidable c'est que comment suggérer le plus en donnant juste une indication de mouvement et c'est au lecteur ou au spectateur en l'occurrence de finir le mouvement à la place de l'artiste et de voilà encore une fois d'être happé par sa lecture et d'imaginer la suite et de combler les manques c'est une sorte de puzzle inachevé ou achevé en partie mais il manque certaines pièces et par son imagination le lecteur trouve, dessine et agence les pièces dans les manques laissés à son intention par l'auteur parce que voilà il faut un peu le changer le lecteur vous ne pouvez pas comme ça lui demander de s'asseoir sur un transat en mode passif parce que là à ce moment là il va vraiment dormir il ne va pas rêver donc pour un peu finir sur un conseil plus général il faut lui laisser au lecteur achever votre création il ne faut pas comme ça avoir la mainmise totale et mégalo et arrogante sur votre roman il faut partir du principe que c'est une co-création que c'est comme ça un transfert de l'auteur vers le lecteur et il faut voilà lui laisser des blancs des espaces de respiration dans lesquels son imagination va pouvoir s'infiltrer va pouvoir féconder pour que le personnage ne soit pas quelque chose qui lui soit imposé l'histoire ne soit pas quelque chose qui lui soit imposé mais au contraire quelque chose qui leur a eu l'impression de limite de créer à votre place ça c'est une bonne chose il faut avoir une petite humilité de créateur en prenant un pas de recul par rapport à votre histoire et c'est le centre de l'histoire enfin le coeur de l'histoire c'est pas vous c'est votre lecteur et le lecteur doit être dans une proximité très forte avec le protagoniste et le conflit qu'il essaye de surmonter oui c'est un puzzle enfin moi je le vois comme ça et dans ma manière d'écrire je le vis comme ça c'est pas quelque chose de linéaire et c'est pas une course c'est diffus, c'est fragmentaire et il faut trouver les pièces les agences, voir comment elles s'agent et voir lesquelles on peut retirer pour laisser de la place au lecteur sans que le sens général et profond de l'histoire soit diminué et au contraire en général en retirant on renforce le sens de l'histoire c'est un travail de suppression beaucoup l'écriture enfin comme toute création c'est assez, imaginez-vous en tant que sculpteur de voir à partir d'un bloc de granit ou je sais pas quoi créer une forme ça passe par beaucoup de suppression et de matériaux ôtés à la forme primitive qui n'est même pas une forme, qui est une matière brute c'est à ce moment là que le retravail d'un manuscrit à partir d'un premier jeu d'un premier jeu commence c'est maintenant qu'à partir du moment où on a à peu près l'histoire de A à Z et quelque chose qui se tient comment et qu'on a en fait compris son histoire parce qu'au début on est parti comme ça sur une prémisse d'idées et si il se passait ça et si voilà qu'est-ce qui se passerait et comment ça se passerait et à partir du moment où vous êtes arrivé à la fin et à la résolution du conflit en fait vous avez compris la signification profonde de votre histoire et à partir de ce moment là vous revenez en arrière dans un aller et retour perpétuel entre votre travail et vous-même vous vous dites pour chaque élément de votre histoire est-ce que ça compte est-ce que ça aide à la compréhension de la signification profonde de l'histoire et si ça n'aide en rien et si c'est une sorte de moignon dans le vide qui n'apporte rien vous coupez c'est douloureux et c'est pas évident au début parce qu'on a notre petite fierté littéraire on est content on a fait une belle phrase mais si cette phrase n'apporte rien elle n'a pas sa place dans l'économie générale du livre et là aussi l'humilité entre en compte il faut beaucoup d'orgueil pour commencer à écrire et beaucoup d'humilité pour finir son écriture parce que l'orgueil est nécessaire parce que ça permet de dépasser les complexes et les peurs qu'on peut avoir avant de se lancer il faut l'orgueil insensé de vouloir intéresser des gens avec une histoire comme ça qui sort de votre tête mais en même temps il faut l'humilité nécessaire pour ne pas être comme ça dans un stade anal littéraire où vous ébahissez de toutes vos phrases de la moindre trouvaille que vous pouvez avoir parce que tout n'est pas bon à prendre et tout n'est pas bon à garder il faut savoir couper et sans regret, sans pitié il faut avoir une sorte de sang froid par rapport à son oeuvre c'est pour ça qu'il faut un peu s'en extraire pour pouvoir la juger avec un regard analytique en écrivant à qui penser du personnage ou du lecteur ? je pense que le lecteur il faut l'ignorer le plus longtemps possible parce que d'une part ça a tendance à inhiber l'auteur et d'autre part on sait jamais ce qu'a en tête le lecteur et lui-même ne sait pas ce qu'il veut lire et je pense que c'est pas une bonne approche il faut, en fait à chaque étape de votre histoire il faut se demander si j'étais à la place de mon personnage comment je fonctionnerais et qu'est-ce que je ferais dans cette situation-là ? avec son passé, avec ce contexte-là avec tout ce qu'on sait sur le personnage, qu'est-ce que je ferais ? à sa place ? entre le lecteur entre en résonance avec le personnage et vous, vous devez être en résonance avec le personnage mais il n'y a pas forcément de communication directe entre auteur et lecteur en tout cas, je... c'est suffisant de deux parties ? ouais, il y a deux mouvements où c'est un pas de deux ouais, c'est un pas de trois mais le troisième élément qui est le personnage est une sorte de relais et dans le travail de la fluidité de l'histoire ça permet de diminuer d'autant la distance que le lecteur doit franchir pour imaginer le personnage il faut vraiment que ce soit un tango entre les deux il ne faut pas qu'il y ait comme ça toute une table de banquets entre les deux parce que voilà, une histoire c'est pas un essai c'est pas des idées qu'on transmet rationnellement c'est un travail de l'émotion et de la transmission de l'émotion et donc du coup il faut séduire et émouvoir le lecteur parce que si vous lui demandez de raisonner il y a de fortes chances qu'il essaye de vous contredire parce que toute personne, et ça remonte dès l'enfance toute personne a tendance à poser la question pourquoi ? et si vous ne court circuitez pas cette contradiction éventuelle par l'émotion, par la séduction émotionnelle c'est beaucoup plus difficile de faire à croire au lecteur cette chose qui n'existe que dans votre tête oui et dans l'appropriation du personnage par le lecteur il y a une part d'interprétation qui est très importante ce qu'il ne faut pas comme ça donner une lecture imposer une lecture au lecteur mon personnage est comme ça et pas autrement il est monolithique et inintéressant il faut donner tous les éléments qui permettent au lecteur de se faire un avis et d'avoir un point de vue sur votre personnage mais il ne faut pas imposer quoi que ce soit il ne faut ni démontrer, ni expliquer, ni suggérer de manière un peu appuyée du coude et du pied la signification de votre personnage et puis peut-être que l'interprétation du lecteur, de votre protagoniste ne sera pas la même que la vôtre et ça vous devez l'accepter imaginons que vous écrivez l'histoire d'un trader dans les années 80 aux Etats-Unis qui a une ascension fulgurante parce qu'il a le flair pour réaliser des deals et on peut envisager cette histoire sa motivation, son désir c'est de faire de l'argent l'histoire montre comment il arrive à devenir un roi du trading et voilà, il a réussi à obtenir l'objet de son désir et un lecteur d'aujourd'hui post-crise des subprimes aura peut-être pas l'impression que c'est une réussite qu'en fait c'est en obtenant ce qu'il a voulu il a vendu son âme, il est devenu un salaud, voilà et peut-être que l'auteur qui a écrit ça dans les années 80 était comme ça dans l'euphorie du pré-bling-bling de l'arrivisme et de l'individualisme de ces années-là et qu'il n'avait pas conscience de cette dimension de son personnage auquel cas les interprétations de l'auteur et du lecteur sont contradictoires ou au contraire si on est dans un film du nouvel Hollywood des années 70 qui était un travail de contestation des modèles sociaux et des valeurs morales de l'Amérique on montre, et là c'était un enrichissement des dramaturgies de l'époque on montre un type qui obtient ce qu'il veut mais en fait on montre aussi qu'en obtenant ce qu'il veut d'une certaine manière il a perdu une part de son humanité et c'est une critique du rêve américain et tout ce que vous savez il y a aussi un jeu à ce niveau-là du jugement en fait de l'objet de la quête personnelle du protagoniste est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal et surtout je ne vous demande pas de juger le personnage en disant au lecteur attention c'est un vilain voyou il mérite ce qu'il a eu mais voilà c'est un degré de complexité supplémentaire à apporter à votre histoire parce que toute histoire n'est pas comme ça soit un truc qui finit bien soit un truc qui finit mal ça peut être comme ça un peu en demi-teinte ironique et en obtenant ce qu'il veut le protagoniste obtient aussi sa déchéance ou une valeur négative et inversement en perdant, en abandonnant l'objet de son désir il peut gagner bien plus il y a plein de complexités comme ça additionnelles qui enrichissent d'autant les significations de votre roman il y a toute une réinterprétation des grands mythes Hamlet a été réinterprété par Jules Laforgue Oedipe a été réinterprété par Pasolini et ça aussi c'est intéressant dans le lien entre lecture et écriture je suis un individu qui reçoit une oeuvre d'art et finalement l'étape ultime de cette réception est la création d'une autre oeuvre d'art une sorte de transfert de créativité qui s'opère et en effet la grande source d'inspiration pour l'art c'est l'art lui-même et comment réinterpréter des archétypes comportementaux ou des archétypes humains qui sont de grands symboles de certains aspects de la condition humaine et qui ont une résonance profonde avec tout ce qu'on ressent du chaos de la vie et qu'on n'arrive pas à nommer nous-mêmes et par le savoir-faire de l'artiste on a comme ça une épiphanie et on se dit mais c'est bien sûr et c'est des réactualisations parce que chaque culture, chaque époque a son point de vue sur tout ça et tout se réinterprète finalement il y a un recyclage permanent on n'arrive pas à telef 잘 que fera on je fais tout le temps n'arrive pas à traction n'arrive pas à récouter s'est concentré